Nous assistons à une nouvelle version de la haine des juifs que je définis comme le palestinisme. Le palestinisme, c'est la croyance des non-musulmans qui messianisent le peuple palestinien qui devient un mythe pour motiver le rejet des juifs et l'agression envers les juifs de toutes parts, en tous lieux. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Qualita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient avec cette semaine comme sujet l'ONU, la Cour internationale de justice, l'Union européenne et campus occidentaux, la délégitimation d'Israël bat son plein. Pour en parler avec nous en ligne, le professeur Shmuel Trigano, bonjour Shmuel. Shmuel, vous êtes philosophe, sociologue, auteur d'une trentaine d'ouvrages de réflexion sur l'identité, l'histoire, la sociologie et la philosophie juive dont les frontières d'Auschwitz, la guerre d'Oslo, le nouvel état juif et tout récemment Le chemin de Jérusalem, un livre qui va paraître sous peu aux éditions des provinciales et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Nous avons, malgré le fait qu'on avait déjà vu depuis des années, je dirais même depuis des décennies, cette délégitimation et cette délégalisation d'Israël à l'œuvre donc depuis longtemps, qu'est-ce qui, selon vous, explique aujourd'hui l'ampleur, la durée et surtout, je dirais, la convergence de toutes ces prises de position anti-israéliennes allant donc de l'Assemblée générale de l'ONU à la Cour internationale de justice en passant par l'Union européenne et tous les campus occidentaux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, où le nom d'Israël et les Juifs dans leur ensemble sont décriés et conspués ? Qu'est-ce qui explique la massivité de ce phénomène ? D'abord, il faut remarquer qu'il y a là quelque chose d'extrêmement grave dans la mesure où la haine des Juifs est diffusée dans toutes sortes de cadres internationaux, nationaux, etc. et que cette haine repose sur une série de mensonges, certains étant authentifiés soit par la puissance juridique, soit par la puissance académique. Nous nageons dans le mensonge général et donc il y a là un signe de la gravité de la situation car elle peut empirer d'un moment à l'autre. Elle est aux commandes, on pourrait dire, de toutes sortes de réactions. Je voudrais accentuer cette remarque par une remarque d'ordre idéologique et littéraire. Ceux qui s'intéressent à l'idéologie postmoderniste auront remarqué qu'il y a une doctrine de l'intersectionnalité. La doctrine de l'intersectionnalité part du principe qu'il y a un lien entre toutes les situations d'oppression dans l'humanité. Alors ça peut être l'oppression des femmes, l'oppression des homosexuels, l'oppression des ex-colonisés, etc. Et ici, l'oppression des palestiniens. Pour donner un exemple de cette gravité, je rapporterai une expérience que j'ai eue en France il y a quelques années, selon laquelle il y avait une manifestation sur la place de la République pour les droits des handicapés. Et il y avait des handicapés dans leur petite voiture qui arborait un drapeau palestinien. Tout est là. Car si les handicapés, si les femmes battues, si etc. défendent leur cause, ils rejoindront la cause palestinienne du fait de cette conception idéologique de l'intersectionnalité. Alors ça, c'est un des traits les plus forts du nouvel antisémitisme et on ne le remarque pas assez parce que cette équivalence folle, délirante, entre toutes les situations d'oppression est récente. Et là, la crise actuelle qui a vu l'apparition de ce mouvement dans les universités américaines, européennes, etc. pose question sur ce plan-là. Mais justement, cette explosion simultanée dans plusieurs endroits ne tombe pas du ciel. Elle est motivée par des actes, des démarches. Nous avons pu savoir ainsi que le Qatar avait inondé de ses subventions les universités américaines pour soutenir les études du Moyen-Orient selon sa version, en quelque sorte. Nous savons que le Qatar a subventionné des députés européens pour corruption, en fait, et que la chose a été révélée il y a quelques mois, que le Qatar investit de toutes parts. Nous savons aussi qu'il y a la mouvance des frères musulmans qui se repose sur la Turquie et sur le Qatar et qui a un projet d'entrisme très clair dans toutes les instances occidentales. Et on ne peut pas penser à cette explosion sans ce qu'il a rendu possible, à savoir le soutien des pays qui favorisent l'islamisme et les frères musulmans. Donc je crois qu'il y a un caractère spécifique de la situation, mais fomenté dans ses actions par des puissances réelles sur le plan international. Alors que l'ONU a attendu sept mois entiers pour tenir la semaine dernière une première séance sur le douloureux sujet des otages israéliens retenus à Gaza par le Hamas, la Cour internationale de l'AE, saisie à la fois par l'Afrique du Sud et par aussi l'Egypte, Nouvelle-Dôme d'ailleurs, s'est réunie voilà quelques jours pour statuer sur l'arrêt des combats à Gaza, voire lancer des mandats d'arrêt internationaux contre les plus hauts dirigeants et responsables israéliens en plan politique et militaire, comme dont le Premier ministre Abid Amin Netanyahou et le chef d'état-major de Tsaal à Lévi. Alors on a véritablement l'impression d'un monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, nous l'avons connu depuis longtemps, mais là il prend un poids inopiné, qui montre que les mensonges proférés pendant des années peuvent avoir des conséquences concrètes. Il y a eu d'ailleurs, sur le plan des mensonges, l'action de cette association israélienne sur le plan juridique international, Choura Tadine, qui a démontré récemment que l'Afrique du Sud a cité Israël à comparaître, en fait sur la base d'une prévarication. Il y a toute une analyse qui montre que les représentants du parti au pouvoir en Sud-Afrique, en Afrique du Sud, qui avaient maille à partir avec la justice pour des irrégularités financières, se seraient fait renflouer en quelque sorte par l'Iran, pour relancer cette attaque devant le tribunal international. Et évidemment, le fait que ça vienne d'Afrique du Sud, ce pays qui a connu l'apartheid, etc., prenait tout son sens à ce niveau-là. Donc, le plus stupéfiant, mais il faut garder un recul devant cette démarche, c'est de contempler la corruption des instances internationales et de la vie internationale. Tout fonctionne sur des mensonges. On est sur un océan de mensonges, et donc tout est possible dans ce dérapage général. Je crois qu'il y a là même une dimension presque, je dirais, mystique, spirituelle, puisque d'un côté, on veut faire d'Israël le paria mondial. On peut l'attaquer n'importe où, dans quel pays où se retrouveraient des généraux israéliens, des officiers, etc. On peut citer à comparaitre, on peut l'accuser de génocide, etc. C'est un paria mondial. C'est ce qu'en fait, l'islam et la gauche mondiale veulent faire, de la condition juive et de la condition d'Israël. À côté de cela, prospèrent les pays corrompus, ceux qui menacent l'extermination Israël comme l'Iran. Pourquoi l'Iran n'est-il pas cité devant le tribunal international ? Et devant l'ONU. L'Allemagne aurait pu le citer, comme l'Afrique du Sud a cité Israël. Il y a de quoi le citer. Mais voilà, tout fonctionne sur des mensonges, et nous vivons sur un océan de mensonges. Donc il faut, très important, de se préserver soi-même dans son intériorité, de savoir où nous sommes et où sont les autres, et ne pas abonder dans le sens des autres. Évidemment, ce que je propose là, c'est le choix de se reposer aussi sur la puissance, sur la force, parce que vous ne serez pas exterminé tant que vous serez puissant, en quelque sorte. Et donc, c'est là où on peut parler de lutte de l'État d'Israël pour son existence. C'est qu'effectivement, sur le plan international, qui est le plan des États, on a fait d'Israël le paria mondial. Et là, il n'y a pas la réponse. Remarquez, les réponses s'organisent. Il y a notamment, je sais, il me semble avoir vu la constitution d'une formation d'une centaine d'avocats internationaux américains qui, justement, accusent l'Afrique du Sud devant le tribunal international. Donc, en fait, dans cette situation, il ne faut surtout pas pratiquer la chaise vide, mais aller dire son fait devant la réalité, sans être engagé par la nature de l'accusation, qui est une accusation diffamatoire. Bien sûr. Alors, dans ce monde en pleine dérédiction, puisque c'est ce à quoi on a affaire, le tableau que vous dressez, c'est celui d'un monde complètement immoral, en perdition. Il ne se passe pas une semaine, on en vient de parler de l'ONU, la Cour internationale de justice, un peu des campus, mais il ne se passe pas une semaine sans que l'Union européenne, pour sa part, et le responsable de sa politique étrangère, Borel, ne prennent des résolutions et ne fassent des déclarations outrancièrement pro-palestiniennes et très anti-israéliennes. C'est un phénomène qu'on suit depuis longtemps aussi. Mais à quoi est dû, selon vous, cet acharnement de Bruxelles contre Israël ? Je dirais de façon paradoxale que l'Union européenne est la plus grande ennemie de l'État d'Israël sur ce plan international. Vous avez pu remarquer que malgré des prises de position favorables, il y a toujours des prises de position catastrophiques du Quai d'Orsay, d'instances européennes, etc. Borel, si je me souviens bien, est originaire d'Espagne. Quand on voit la façon dont l'Espagne se comporte vis-à-vis de la situation, bon, on sait d'où il vient. Mais il y a une ambivalence, une ambiguïté dans l'Union européenne. J'ai eu l'occasion de l'étudier dans l'idéal démocratique à l'épreuve de la Shoah aux frontières d'Auschwitz, sur le dérapage du devoir de mémoire. C'est qu'en fait, dans la constitution intellectuelle de la mémoire de la Shoah que l'Union européenne s'est forgée, je dis bien, il y a une mémoire de la Shoah européenne et une mémoire de la Shoah juive ou israélienne. Dans la mesure où, en fait, on se rend compte que la reconnaissance de l'État d'Israël, de sa « légitimité » sur la base de la mémoire de la Shoah, implique une souveraineté limitée de la part de l'État d'Israël. On peut pleurer sur la Shoah et sur les Juifs en pyjama rayé, mais par contre, on accepte difficilement les Juifs en habit de Tsaël. Et donc, ce double rapport est structurel. Vous n'êtes pas autorisé à dépasser un certain type de comportement en tant qu'héritier de la Shoah. Et donc, ce type de comportement, c'est justement ce qui a été formulé par la France au Conseil de sécurité sur la notion de proportionnalité. Il faut que la réaction d'Israël à une attaque soit proportionnelle. Alors, qu'est-ce que proportionnelle ? Eh bien, proportionnelle à la condition du pyjama rayé, si j'ose dire. C'est-à-dire défaillante sur ce plan-là. Et c'est ce que nous avons vu, justement, pour les fameux civils, les populations civiles de Gaza, dont on sait qu'elles sont partie prenante du Hamas à tous les points de vue, à tous les niveaux. Une démarche que nous ne voyons pas pour aucun autre pays au monde, à commencer par les États-Unis, qui a bombardé la ville de Mossoul sans se soucier des populations civiles, en faisant un grand carnage. Donc, si vous voulez, il y a un traitement différent au nom de la morale. Je dirais d'ailleurs que ce qui autorise encore plus cette morale, c'est que les Israéliens veulent être, si vous permettez, réglos. Ils en font plus que les autres. Ils en font trop. Et comme ils en font trop, ils renvoient aux autres une image qui les met en question. D'où le retour de cette image pour exclure et mettre à part la condition d'Israël. Donc, c'est très profond. C'est quelque chose qui se base sur des structures mentales et idéologiques qui peut expliquer cette situation qui, je répète, qui fait d'Israël le paria mondial. C'est ce que vous expliquez en substance dans une partie de l'introduction de votre dernier ouvrage, ce que je mentionnais tout à l'heure, Le chemin de Jérusalem, avec comme sous-titre une théologie politique qui va bientôt paraître. Vous expliquez, entre autres, justement, que la guerre déclenchée par le Hamas marque un tournant dans la lutte d'Israël pour son existence, pour l'existence. Et vous citez dans cette introduction un sujet connexe que nous venons d'aborder, la politique des puissances amies envers Israël. Les puissances amies, parce que, semble-t-il, il en aurait. Et vous dites qu'elle concède, en règle générale, une légitimité de type victimaire en rapport avec la Shoah, dont l'impact contribue à paralyser le droit d'Israël à la légitime défense contre ses ennemis, c'est-à-dire l'exercice normal d'un État qui doit protéger ses citoyens. Le peuple éternel, dites-vous, est à leurs yeux légitime dans ses habits de Juits, ce que vous venez de dire, le pyjama rayé, mais pas dans ses habits de Tzahal, toujours soupçonné de violence humanitaire, la violence d'exister. C'est donc le seul État, concluez-vous, auquel le Conseil de sécurité applique une règle de proportionnalité pour juger de la normalité de ses actions militantes. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, mais c'est la réalité. Vous voyez, ce livre, en fait, n'est pas consacré... Il est sorti d'ailleurs en France, je le signale. C'est cela, en France, mais pas encore en Israël. Ce qui est en jeu, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus profond dans la condition d'Israël. Israël, dans sa fondation par le sionisme politique, a eu l'ambition de normaliser les Juifs. Alors, tout le livre est consacré à cette normalisation et les problèmes qu'elle soulève. Mais la normalisation, je dirais, c'est un rapport qui se joue à deux. Or, ce que les Israéliens ont découvert avec le 7 octobre, c'est qu'ils n'étaient pas considérés comme normaux par leurs ennemis Hamas et arabo-islamiques. Nous avons... Il y a un flopé de citations de l'autorité palestinienne et de sa presse, qu'on voit d'ailleurs dans des sites de recherche palestiniennes, Media Watch, par exemple, qui montrent qu'en fait, les Palestiniens ne tiennent pas les Juifs pour des êtres humains. Et donc, c'est bien ce qu'on a vu dans la nature du massacre. Il s'agissait pas seulement de tuer des Juifs de façon violente, mais il s'agissait aussi de découper leurs cadavres. Et donc là, il y a un stade supplémentaire où justement, on veut déshumaniser les Juifs, les sortir de l'humanité. Et ça, c'est un choc très grand pour beaucoup d'Israéliens qui ont vécu sur ce sentiment qu'ils devenaient enfin normaux, reconnus comme normaux par les autres, même s'il y avait des frictions ou des problèmes, ils appartenaient à cette réalité. Et là, en fait, c'est justement, en plus petit, la réplication de la Shoah où, rappelez-vous, on a fait avec la peau des Juifs des abat-jours, leurs cheveux des perruques, etc., etc. C'est donc une déshumanisation radicale des Juifs qui ne peut être combattue, j'ajouterais, que par une réaction radicale d'Israël face à ce qui lui est arrivé. Alors, dernière question, puisque le temps passe, tant qu'il nous est imparti. En ce qui concerne les mouvements étudiants anti-israéliens dont on a signalé l'ampleur tout à l'heure, aussi bien aux Etats-Unis qu'en France, notamment l'épisode de Sciences Po à Paris, mais aussi en Hollande, en Angleterre et ailleurs, est-ce que, selon vous, ces mouvements vont se tasser ou prendre encore plus d'ampleur et s'inscrire dans la durée ? Bon, je ne peux pas prévoir ce qui se passera. Je pense que ces mouvements, d'abord, c'est le mouvement des idiots utiles, comme dirait Lénine, qui ne connaissent rien à la réalité ou qui en connaissent trop. Vous avez pu remarquer que dans toutes les manifestations, vous avez la présence de musulmans locaux avec le keffier, avec le voile islamique, etc., entourés par un ensemble réputé d'extrême-gauche qui ignorent tout de la réalité. Donc, il y a une double dimension dans ces phénomènes. La double dimension, en fait, doit être comprise comme une étape intermédiaire vers une universalisation de la chose. Rappelez-vous, Mohamed Moira tuait des enfants juifs de Toulouse pour venger les enfants de Gaza. Eh bien, ici, c'est les juifs et pas les israéliens qui sont la cible, mais la cible s'étendra aux autres, aux non-juifs des pays occidentaux où cela se déroule. Et cela ne se déroule que dans les pays occidentaux. C'est donc très important à prendre en considération. Là aussi, nous assistons à une nouvelle version de la haine des juifs que je définis dans un article qui va bientôt paraître comme le palestinisme. Le palestinisme, c'est la croyance des non-musulmans qui messianisent le peuple palestinien qui devient un mythe pour motiver le rejet des juifs et l'agression envers les juifs de toutes parts, en tous lieux. Donc, cette forme concerne les non-musulmans, en fait, l'Occident qui devient pro-palestinien dans ce sens-là. Au passage, les palestiniens se renforcent, le peuple palestinien se renforce dans ce vis-à-vis avec l'État juif qui est réputé corrompu dès le départ puisqu'en fait, le slogan du Jourdain, du fleuve à la mer signifie dans une belle phrase très aquatique la disparition, la destruction de l'État d'Israël. Et là, la haine des juifs a une dimension palestinienne propre au monde arabe avec cette messianisation de la condition du peuple palestinien qui est revendiqué de toutes parts. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui risque en tant que tel structurel qui risque de durer. Je vous remercie, Shmuel, pour toutes ces précisions. Merci aussi de nous avoir consacré du temps. Merci encore aux auditeurs du studio Qualita et à notre prochain magazine dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada